Bonjour à tous, vous avez demandé à avoir un petit peu de ballon, la nouvelle version des ballons rapides, et du coup, on a un peu recommandé l'un des joueurs français, si ce n'est le meilleur joueur français sur du deck ballon rapide, Polo. Polo, il a fait quoi ? Simplement, il a lancé un petit super défi pour la vidéo. Il a fait un 9-0 et il est tombé contre des profils de ce type-là, de ce type de joueur-là, qui a 237 top ladder, qui a fait des finishs top 6, plus de 100 victoires en super défi, mais pour autant, Polo, il est un 9-0. Bienvenue à toi, Polo. Salut à tous, merci de me recevoir encore une fois. C'est toujours un plaisir, en plus, il fait un petit moment quand même que tu n'es pas revenu sur le channel. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc vous verrez bien, mais Polo, ce n'est pas n'importe qui, clairement, il a son petit niveau de jeu. Tu nous as partagé trois replays actuellement, donc en 9-0 en super défi. On part sur les replays et après, on fait de live, ça te va ? Vas-y, vas-y, c'est parfait. Alors, je suis parti sur Darkix, du coup. C'est ça, Darkix. Alors, quels sont tes opening plays déjà sur ce deck ? Donc, sur ce deck, genre, j'aime bien déjà défendre Darkix avec un ballon. Pas avec une TD parce que c'est un peu compliqué. Ouais. Donc là, lui, il est agressif au début, il peut tirer un Darkix. C'est incroyable qu'il joue comme ça. Moi, jamais je fais ça en Darkix. C'est comme de poser un golem first play dans le fond, ça. Ouais, et du coup, il met un Darkix direct et en fait, ça t'est slumber. Non. Oh, le ballon connecte ! Mais c'est pas vrai. C'est vrai qu'en fait, il a fait une erreur. Donc là, je suis bien sûr que je mets une buche. Il a fait deux erreurs. Déjà, un, il engage la partie en Darkix, il sait pas ce que tu joues. C'est quand même dangereux. Et ensuite, la deuxième erreur pour moi, c'est qu'il a un peu s'estimé ton ballon. Il aurait pu mettre les archers plus rapidement. Et il s'est rendu compte un peu tard qu'en fait, le ballon, il allait one shot la Tesla. Ouais, c'est ça. En fait, ce match-up, je pense qu'il est 55 ans puisque c'est vrai que j'ai quand même une bonne défense avec la T2. Et même avec un ballon, parce que le ballon, tu as très rapidement l'Arkix. Ouais. Mais après, voilà, après, même moi, normalement, c'est compliqué de passer avec une Tesla. Ah bah tu mets ça. Donc en fait, il met Arkix, Tesla au point. Donc moi, j'ai juste à mettre un ballon. Mais ouais, il ne faut pas qu'il... Enfin, ce n'est pas... Ok. Énorme. Et tu as bien gratter à droite. C'est vrai que moi, de base, le match-up, je le donne plutôt pour l'Arkix, mais... Je ne sais pas. Ouais, effectivement, c'est un 50-50. Du coup, là, franchement, il faut que j'aille gratter au mineur. Bah oui, maintenant, tu as fait le plus gros. Tu as juste à mettre ça et des bûches. En gros. Ouais, c'est ça. Ok, là, tu vas ressuivre une bûche, j'imagine. Limite, tu peux ressuivre une bouche de neige là-dessus aussi. Ouais, j'ai mis, je préfère mettre une T2 et après une boule de neige. Bon, après, là, je sais qu'il va réussir à défendre ma T2, mais... Ouais, mais après, si tu le temps pour... Un golem de glace pour tranquille, tu vois. Au pire, tu le mineures dessus, si vraiment il y a besoin. C'est ça. Là, en plus, il me donne une value de bûche, parce que je mets un mineur. Je peux mettre une bûche pour les archers. Oh, parfait. Et en plus, du coup, tu regrettes la tour, donc toi, tu n'es vraiment pas loin du kill. Vous avez autant d'élexes. Ah ouais, mais tu l'as possédé, lui. Ouais, c'est ma chœur, c'est vrai que là, je l'ai bien géré. Après, normalement, vraiment, si... Là, il était trop agressif, mais... Ouais. Normalement, ça... C'est dur, hein. C'est beaucoup d'égalité, hein. C'est beaucoup d'égalité, parce que... Je passe pas et moi, je passe pas, quoi. Ouais, mais c'est clair. Ouais. Ok, le ballon qui va réussir à connecter. Oh, ça fait plaisir. En plus, tu auras la bombe sur les petits archers. Ouais, là, c'est ça. Et le mineur, il le défend pas au squelette ? C'est marrant, parce que moi, je mets tout le temps des squelettes dessus. Ouais, je sais pas, là, en fait, il est vraiment très agressif. Là, il faut faire mettre une T2 normale, remettre une... Ouais, ouais, ouais. Et mettre un mineur pour... Oh, les mineurs. Pour toucher de l'archerice. Il fait tellement plaisir. Bon, bah, là, il a du rage kiss, hein. C'est bon, bah, voilà. C'est réglé ? Là, il s'est réglé, hein. Enorme. Ah ouais. C'est vraiment bien joué, je pense... J'ai bien géré. Vas-y. Smash-up, je l'ai bien géré, mais après, c'est vrai qu'il était trop agressif. Ah, mais c'est quand même impressionnant. Je pense déjà, dans les commentaires, que vous pouvez déjà lire le niveau de polo. Ok, on est parti sur le deuxième replay. Alors ici, t'étais contre P.K.BridgePam. C'est ça, P.K.BridgePam. Ah, vas-y, parle-nous du match-up. Donc là, je pense que j'ai un petit 60-40 pour moi. Ouais. Parce que le ballon, tu vois, il a quand même l'électro et les gargouilles pour le défendre, mais si je mets une bonne boule de neige, je frappe. Je mets un coup à chaque fois. Et moi, franchement, j'ai une grosse fave avec un golem de glace, une T2. Vraiment, il passe... Ok. Donc là, tu vas devoir mettre les fripons ou la tournée en fer, au choix. Ouais, donc là, tu vas faire mettre une boule de neige pour... Ouais. Voilà. La boule de neige est encore hyper forte, genre vraiment le ralentissement est énorme. Ouais, elle est toujours très bien. C'est vrai qu'elle est moins jouée, mais bon, elle est toujours... Dans ce dégrément, c'est ce qui fait la différence. Parce que le ballon, des fois, il peut taper et tout ça. Donc là, tu sais, je sais qu'il n'avait rien, il a mis son électro et ses gargouilles. Donc là, je sais qu'il n'a rien du tout, on n'avait rien. Oh là 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 là. Donc là, je mets juste un ballon comme ça. C'est tellement bien joué. Tu collectes deux coups ? Ah non, c'est mérité un deuxième là, franchement. C'est vrai que ça méritait, mais bon. Près bon. Donc là, tu vois, je redéfonds en batte, tranquille. Dans ce dégré, il y a quand même pas mal de sorts et de... Tu vois, il y a... Je boule de neige, je t2. Là, tu vois, j'ai une main qui est vraiment pas très bien. C'est vraiment bien cyclé. Et vraiment, les fripons, ça fait la différence. Et c'est vraiment la bonne défense de ce dégré. Ok. Donc là, quand tu vois une pk qui est posée, c'est quoi ton réflexe ? Donc là, mon réflexe déjà, c'est en fait de mettre juste un fripon contre le pk. Et de cycler comme ça, parce que je sais que je vais devoir... Je mets la pression de l'autre côté avec le fripon et la friponne. Et là, je sais que je vais réussir à défendre avec une TDE. Bon là, je crois que j'ai... J'ai fait un peu n'importe quoi. C'est ce que j'allais dire, mais la friponne est plus proche, ça marche pas ! Non, mais c'est mon golem de glace que j'ai raté. Mais... C'est pas... J'ai quand même réussi à bien défendre avec la bûche, tout ça. Lui l'a pas prisé avec un zap. Oh, la friponne tient un tour ! Oh, c'est un fripon ! Oui, c'est ça. En fait, ce qui est bien, c'est que... Quand tu... Faut vraiment beaucoup... Séparer les fripons, parce que ça met beaucoup de pression, en fait. La friponne qui est toute seule. Souvent, la friponne qui est toute seule, moi, je l'accompagne avec un mineur ou, tu vois, avec un mineur ballon. Et du coup, là, c'est vraiment obligé de défendre. Donc là, je vois qu'il remet un pk. Donc là, je vais l'agresser avec un ballon. Donc là, tu sais qu'il y a des gargouilles. Donc tu fais le bout de neige dessus. Voilà, je boulon de neige dessus. Là, il met un bon électro-sorcier. Franchement, là, il a fait une bonne def, je pouvais pas faire grand-chose. Bon, du coup, là, forcément, tu mets que les dégâts du... Ouais, ok, du juge parfait. Oui, c'est ça, la T2 va être trop chère. Du coup, je vais bien créer tout le volume de glace. Ah, super bien joué, ça. Ouais. Ça, c'est du bon réflexe. Si tu rates ce réflexe, ça peut coûter très cher. Ouais, c'est ça. Et là, je sais qu'avec la T2, je n'avais pas assez d'élixir. Donc, tu vois, donc là, je préfère la remettre comme ça. Bon, lui, il repart en pk format. Oui, il zappe. Il zappe. Du coup, moi, je vais le laisser. Et là, ouais, de l'autre côté, je repars direct. Parce qu'en fait, jusqu'il a utilisé son zap, du coup, je peux mettre les... Ouais, ouais, carrément. Oh, il y bat. Oh, il y bat, elle fait tellement mal. Et il n'a plus l'Electro Wizard, il l'a mis dans le fond. Et là, clairement, il n'a plus rien. Du coup, ça fait la game. Tellement bien joué. C'est vraiment ça aussi qu'il faut que vous voyez. C'est quand l'adversaire repart sur un poche, là. Le premier réflexe de Polo, c'est pas d'aller défendre. C'est d'aller remettre de la pression avec son ballon. Et d'utiliser le fait que l'adversaire a utilisé ça. Et il ne se dit pas, tiens, comment je vais défendre ça ? Il cherche déjà à remettre de la pression et ensuite seulement à les défendre. C'est ça, le deck, c'est vraiment fait à base de ça. C'est vraiment mettre beaucoup de ballon et mettre une grosse pression, tu vois, pour que l'adversaire ne puisse pas accompagner ses push. Du coup, toi, tu peux plus facilement défendre que si tu te mets toujours en défense. C'est compliqué, arrête. Du MK bait. MK bait. Vas-y. Ouais, le MK, là, il revient en force. J'ai vu qu'il revient. Là, c'est un MK bait normal. Mais il y en a qui le jouent avec le ballon, maintenant. Il y a pas mal de MK qui revient avec le ballon. Ouais, j'ai vu ça en SD, ça revient pas mal. Mais bon, du coup, lui, il ne joue que avec... Vraiment, c'est un bait avec le gang, les bats, les mineurs, tu vois. Ouais. Donc là, bon, là, il fraîchote bien mon mineur au gang. C'est ça, il l'a bien défendu. Là, de toute façon, tu vois Infernal, tu te dis, bon, il y a quand même des chances que ce soit du Mega Knight à ce moment-là. Donc là, il fait un balle, en fait, je lui mette juste un fripon dessus parce que je sais que juste le fripon, ça va le défendre, tu vois. Donc là, il préfère, il part avec une grosse pression, du coup, là, il met son pêcheur, il met tout. Ok, il les zappe. Là, je sais qu'il a un zap, ouais. Donc je savais, du coup, j'ai dû mettre un mineur défensif. Et tu vois, lui, il est un peu forcé, du coup, de l'autre côté, genre, le fait d'avoir split mes fripons, bah, tu vois, je mets beaucoup de dégâts, juste avec le fripon et la friponne. Et ouais, il est obligé de remettre des cheve-souris qui lui fait perdre deux délixirs qui vont pas te faire de dégâts. Ouais, c'est ça, c'est ça. Les fripons aussi, il faut vraiment les séparer. Et en fait, c'est une manière à ce que le fripon tout seul va réussir à défendre un bon push, et la friponne tout seul va défendre bien. Et le fripon et la friponne derrière, bah, en fait, ça met de la pression. Et si l'autre est fort, bah, c'est sûr que tu vas passer. Ok. Et tu mets tes dégâts. Bon, là, c'était pas le meilleur dépositionnement de fripons. Là, ouais, j'ai... Ouais, parce que je vais faire mes deux fripons, mes deux fripons, là, mais... Ok, du coup, il rejère l'infernal. Ouais, donc là, je préfère me passer sur une tête d'offense défensive, parce que, bon, j'ai pas grand-chose à jouer. Ouais, et puis, ça va défendre, ça va l'empêcher de pêcher dessus. Là, je sais qu'il avait mis son infernal, donc là, je sais qu'il a plus rien à part des pattes. Du coup, je pars direct en golem de glace, golem de glace ballon. Oh, là, tu vas faire tellement mal là-dessus. Oh, bah, il prend la tour, le ballon, simplement. Lui, en fait, en défense, il a quand même... Vraiment, son infernal, ça fait presque toute sa défense, parce qu'après, les bats, tu peux facilement les bouches de neige et le long aussi. Ah, c'est tellement bien joué. Ok. Donc là, il a plus d'Elex, mais dans tous les cas, ton deck, il est quand même sacrément défensif entre les fripons, les bats, la bûche, le golem de glace, la tour de l'enfer, enfin, c'est... C'est-à-dire que quand tu prends une tour, après, tu peux vraiment, genre, les pêches, tu peux facilement les défendre. Ok, il a zappé, donc là, au moins, tu sais que tu veux barrer le Megalite, il va... Mais il va mourir, ça fait vraiment. Tu vois, là, tes deux-mêmes, quand il a zappé, genre, elle tue toujours. Vraiment, c'est... Ouais, c'est ouf. Elle est vraiment forte encore, toi. Elle est dénerf, mais elle est vraiment... Elle est dénerf, mais oui, c'est ça, elle n'est pas pour autant devenue nulle. Ouais, du coup, là, franchement, je me replie en défense, parce que je sais que... Bon, ça n'a pas besoin de faire plus, de toute façon, on n'a pas besoin de prendre plus. Ok, boule de neige. Et voilà, la tour de l'enfer, elle a bien brûlé tout ça, tranquillement. C'est ça. Faut que tu en vas à mineur pour la forme. Ouais, voilà, tranquillement. Ouais, ça défend tellement bien. De toute façon, à partir du moment où, effectivement, tu as puni son Infernal, c'était game, c'était plié. Ouais, c'est ça, parce que, ouais, lui, il met un Infernal dans le vent, alors qu'il n'a pas grand-chose pour l'aérien, c'est sûr que... Ouais, super, énorme. Bon, bah, Paulo, le live, du coup, c'est parti ? Bah, go, hein, vas-y, on va relancer une. Ok, parfait. Bon, là, il a mis juste des squelettes. Ok, mineur. Donc, peut-être du ballon, en face ? Là, ouais, peut-être du... Ouais, mineur poison, tiens, aussi. Ah, mineur contrôle, ouais. Ah, mineur contrôle, c'est compliqué, comme match. Ça m'éterrait pas qu'il y ait une tournée en fer, là-dedans, on verra bien. Ah, non, le fripon, il mettra pas de coups ! Ah, le pauvre fripon. Ouais, j'ai essayé de mettre une boule de neige pour gratter des igles. Ouais, j'ai vu. Ça a pas marché. Quel géant squelette. Clairement, là, on va mettre de la pression, parce que... Je sais ça. Là, je vais devoir mettre... Ah, là, il l'a bien joué. Ouais, ouais. Je vais devoir mettre une bûche. Ah, il remette ? Oh, là, là. T'es obligé de bouler les lèches, du coup ? Ah, il a super bien joué. Oh, enfin ! Ok, ok, je vais me reconcentrer, c'est pas grave. Ah, ouais, mais c'est le chasseur, c'est le chasseur, il t'a fait trop mal. Chasseur, boule de neige. Du coup, là, c'est pour ça que là, il a pas mal de défense pour l'aérien. Ouais, il a 3 d'ex d'avance. Donc, pour l'aérien, pour l'instant, il a chasseur, boule de neige, bat. Ok. On va mettre une tête. Ouais, il est devant l'aérien, ça. Ouais, je sais, je sais. Il joue Poison, pour rappel. Ok, ces squelettes, ils vont pas servir à grand-chose, et je pense pas qu'ils jouaient pas avec une boule de neige, donc, dans tous les cas, t'es bien là. Pêchez leur salaire carte, ok. Donc, là, il a les chasseurs, il a les bats pour défendre ça. Ok, il a une boule de neige, ok, d'accord. Là, c'est bien, il utilisait pas mal de... Ouais. Ah ouais, par contre. C'est ce que j'allais dire, tu stresses pas, hein, parce qu'il y a un squelette. Ah, mais là, je vais devoir passer sur un peu. Ok, donc, il a mis ça. Ouais, il a encore son chasseur, etc. Ouais, c'est bien, ça, super. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Ah, bout de neige. T'as voulu, la bout de neige, hein. Ok, c'est bien joué, c'est bat, hein, aussi. Il joue bien. Ah. Et je crois qu'il y avait un double kill, là. Non, là, il a bien joué, c'est que j'ai mal joué. Il a super bien joué, franchement. Ouais, ouais, non, j'ai mal, ouais. Oh, mais ça arrive, ça arrive. Oh, qu'est-ce que j'ai bien joué. Quel joueur. Par contre, là, j'ai pas mon ballon. Ah, il a un squelette, aussi. C'est la mode, genre squelette. C'est vrai qu'en fait, pour contrer le pêcheur, il est vraiment, même hier, j'ai vu en CRL, il y a vraiment beaucoup de joueurs de genre squelette, non ? Ouais, mais clairement, il est devenu meta avec le pêcheur, ouais. Ce que je dirais, il te faut un petit quelque chose en plus. Bon, c'est propre. Pour l'instant, ton début de partie est propre, t'as mis quand même 700 dégâts à gauche, c'est vraiment beaucoup, 700 dégâts. Fripons, le fripons, un petit coup ! Un petit coup sur la... Non, non, non. Là, je pense qu'il y a pas beaucoup de... En plus, on va pas aller chercher un ballon, il y a un grand squelette fendu. Il a une mousquetaire. On va aller chercher la mousquetaire. Ouais, super bien jouée. Comme ça, elle va reprendre l'agro sur le mineur, dans tous les cas. Allez, ballon, tu connectes au moins un coup. Tu troll pas ? Ouais, c'est bien. Bon, balance. Par contre, il faut défendre. T'as plus beaucoup, Alexia. Ah, là, il a bien joué par contre. Ah, ouf. Je crois que le géant squelette va les frapper. Ah, il va connecter, c'est sûr. Ouais. Bon, j'ai même pas mis par exemple de dégâts, donc c'est pas grave. Tu restes devant, tu restes devant. C'est 925 le géant squelette, donc ça te m'a mis de 1400, ça va, ça va. Et tu vas connecter 67, là. Bim. Il a deux délexes de plus, après, vous êtes bientôt en x2, donc ça va se stopper. Ok, ballon. Ballon, ballon, ballon. Avec le double friper. Ah, il a boule de neige aussi, ça va passer du coup. Ouais. Aïe, aïe. Là, je vais partir de l'autre côté. Ok, il a claqué la mousquetaire. Il a plus que les bats. Ah, c'est super bien joué. Ok, il est obligé de boule de neige. Oh, putain, ça ne connaît pas. Il restait une batte. Il a pierre d'œuf. Ouais, il a bien joué. Ça prend. Ouais, ça prend, attends. Non, je dois vous causer. T'es obligé de mineur dessus. Il a les bats aussi. D'ailleurs, la bombe. Je ne sais pas si elle connecte, là. Ah, si, ça m'a. Si, si, elle connecte. Ok. Il te faut deux coups de mineur. Ok, ça passe. Ok. Attends, il y a un chance qu'elle est vénère et tout ça. Je fais à l'attaque, ils vont. Oh, les mousquetaires. Ah, elle survit. Non. C'était un mousquetaire. Ah, ouf. Ok. Ça fait beaucoup de bombes, ça fait un roi qui n'est pas très bien. C'est un roi qui est vraiment assez chaud. Ouais, il y avait mineur, ouais. Oh ! Aïe, 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 aïe. Allez, deux boules de neige ou deux coups de mineur étaient finis. Une bête défensive. Ouais. Là, je vais peut-être que j'ai un germane, là. Je suis peut-être trop agressif. Ok, peut-être du ger, peut-être du golem. Peut-être du mollus. Peut-être du ger-squelette. Encore ? C'est ouf. C'est dingue, ça. C'est quoi cette omniprésence des géants skates ? Il n'a plus l'AMG en plus, hein. Ah, il a chasseur, par contre. C'est quoi, ça ? Son relou à jouer, chasseur. Ah. Ok. Ça fait beaucoup de cher, ça, quand même. Chasseur, fournaise, fuit-bar. Par contre, il a fuit-barbarin, donc il n'a pas de boule de neige, en théorie. Cimetière ? Oh là là. Là, on a bien DF. Ouais, tu as eu DF, bien. Là, franchement, t'es bien, je pense. Il a que 4 D-Lex. Ouais, je pense que t'es bien, là. Vous avez autant avec Pierre, sauf que t'avais fréquemment sur le terrain. Donc, l'AMG. Pécheur. Ouais, tu connais, let's go, ça, c'est bon. À gauche, c'est fuit-barbarin, il n'y aura même pas besoin de le défendre. Oh, deux coups de ballon ! Mais c'est ça qu'on veut, Polo. Ah, c'est bien, ça, c'est bien. Il a 7 D-Lex, donc vous avez à peu près autant, donc si tu def pour ne pas trancher à droite. Ouais, mais si cimetière, je vais pouvoir le... Ouais, je vais pouvoir bien le DF. Ouais. Ouais, donc, potentiellement, il joue Poison en dernière carte, un truc comme ça. Oui, là, je pense que, ouais, on va y jouer. Ok, je viens scout de son map. Ouais, nickel. De toute façon, il n'a pas de zap, hein, il est obligé de subir, quand tu fais ça. Là, il va mettre Poison sur tes bats, c'est sûr. Par contre, ouais, la Tourneau Enfer, Boucle de Neige, etc., tu def bien. Ça va, ça va. Ouais, là, clairement, je def bien. Ouais, ouais, super. Tu prends quasiment rien. Même le Barbare, il tape pas. Ok, mineur, il met deux coups, nickel. Pour rappel, tu joues Bûche et Boucle de Neige, donc ça peut aller vite. Il va cimetière, c'est sûr. Oh, le temps qu'il récupère son Poison, il y aura déjà plus de cimetière. C'est la galère. Ok, là, on parle de la gratte aux mineurs, mais je pense que c'est la game. Ah, il restera une bûche. Ah, il est en fait chaot. Une bûche à l'orat. Ouais, on va reçu aussi. Il va partir à gauche, hein, fais gaffe quand même. Bon, trois secondes, il pourra pas. Trois secondes, quoi qu'il arrive. Pas mal, Polo. Très, très bien joué, ça. Ouais, là, il avait Chasseur. Ouais, mais là, il avait un deck un peu plus lourd, donc pour cycler son chasseur, c'était un peu plus dur, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça s'est senti, hein. Il avait les MG aussi, et la fournaise, mais pareil, il avait pas la boule de neige. Tu sais, les autres qui t'avaient défendu, c'était plus simple. Ouais. Ouais, qu'il a pas la boule de neige, c'est vraiment genre, c'est la boule de neige contre le ballon, elle est vraiment... Elle est balèze, elle est très très fort. Tu, log bait. Alors, log bait, ça va. J'ai la bûche, la boule de neige. C'est un match, je peux... Ouais, il y a moyen que ça se passe bien, ouais. Après, il a quand même une roquette, je sais pas si quelle génération il joue, mais... Mais non, c'est pas encore. Mais il y a des chances que ce soit la roquette, qui est princesse. Je suis pas le mineur, là, donc moi, je vais appeler la prom. Ah, il aurait gang du gobelin, de toute façon, là. Qui est chevalier. Pour l'instant, ça ressemble à du log bait classique. Ah bah, là, oui, ouais. Bon, là, en fait, je sais qu'il va mettre une TDE. Au bout, je vais mettre un mineur. Ah, il a arrêté un roquette. Donc, il a préféré roquette. Ce qui était un bon choix, hein. Ouais. Ok. Vous avez autant de luxe, donc pour l'instant, statu quo. Donc, c'est la version classique, celle que tu connais plutôt bien. Celle que je joue bien, aussi, hein. Exactement, elle a été chaud, aussi, clairement. Non, là, là, je peux faire un maximum. Ouais, ils ne connaîtront pas. Alors, il a récupéré son chevalier. Soit il roquette, soit il tourne l'enfer. Donc, il tourne l'enfer, je voulais juste voir comment il réagissait un peu. Là, on va aller Kaisa. La fréquente qui... Ah, il connecte un peu un mineur. Bon, après, là, il va pouvoir siquer une deuxième princesse. Il a son feu, également. Moi, je vais les gratter aux mineurs. Ouais, super. Parce que là, il a une deuxième princesse en main. Là, clairement, je gratte à la boule de neige, aussi. Ouais, tout est bon à prendre. Il y a moyen qu'il te mette une princesse pour... On verra. Ouais. En tout cas, il l'a en main, donc c'est possible qu'il le fasse. Comme ça, on va repartir aux fripons. Nickel. Ok, donc, maintenant, on a un fois deux. Princesse à gauche. Roquette. Nickel, t'as encore eu la princesse. Ah, non ! Il faut que tu me prennes les cheveux dessus pour la tuer. Il a bien... Ouais, il a bien déf. Donc là, je vais gratter à la bombe. Ouais. Ok. Un petit peu devant. On va aller en marcher aux mineurs. Ah, il est bien défaut, je vois. Ouais. Oh, c'est pas grave ! Tu grattes ! Oh, tu fais tellement mal ! Ouais, en plus, avec la bombe. Oh, là, la bombe, elle va peut-être tuer la princesse. Elle prend la princesse. Mais non ! Ok, c'est parti, let's go, let's go. T'as la bûche en plus. Elle est pas ratée, parfaite. Toujours, on repart en fripons. Bon, je ne sais pas une strat qui marche bien. Ok, l'instant, trop quête. On va clairement vers ta boule de neige aux minéraux. Oh, les minéraux, il va faire tellement mal. Tu mets 200 dégâts, plus de 200 dégâts là-dessus. Il te reste trois minutes en plus, t'es large. Ah, princesse super-héros, c'est intéressant. Là, je la bûche. Défends d'eau, fripons. Ah oui, on fait besoin de plus. Ok, il bûche, mais de toute façon, droit à le big boy. Il y en a une qui survit en plus. Il y en a une qui survit, parfait. Nickel. On va remettre ça. On va mettre une boule de neige, il va TDE, bien sûr. Ah, il va au beau chemilier de sa part. C'est bien joué, ça. La bombe qui va reprendre la princesse encore. C'est parfait. Let's go, Paule. Vas-y, continue. Il va mettre une princesse, je pense. Ça m'étonnerait. Oui, je m'attendais aussi à une princesse pour moi. Ok, les méfons map. Oh là là, le ballon. Le ballon. Le ballon encore qui va gratter. Franchement, les bombes de ballon. Il faut tellement mal, les bombes de ballon. Là, je vais l'outcycle, parce que là, je pense qu'il a plus de sa roquette. Il va TDE, il est obligé TDE. Ok, c'est bien joué, sa défense. Défends bien. 1 minute 40. Ok, princesse pour moi. On va aller gratter à la bûche, clairement. C'est vrai que ça reste une option. Tu es obligé de défendre à la bûche. Là, du coup, il va cheveiller FU, c'est obligé. Oui, mais là, je vais le bloquer. Comme ça, pour qu'il y en ait des fonds. Oh, très bien. Et là, on va repartir dans un mineur bûche, parce qu'il y a un plus grand. Oh là là. Cette leçon. Il te faut bouler de neige pas, ça ne sert à rien. Il ne faut avoir Kiro aussi qu'une bûche là-dessus. Non, pas ça, ça ne sert à rien. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tu la mets, tu la... Là, franchement, le matchup contre le B, je veux faire. Parce que c'est bien. Allez, sinon, franchement, tu avais une telle maîtrise du matchup. Wow. Ok, alors, plus qu'une. Allez, 11-2 follow. C'est parti. Alors, est-ce qu'il y aurait du géant squelette en face ? C'est long. Ok. Ça peut être du MK-bait, il y a beaucoup de MK. Il y a beaucoup de MK, ça peut être. Mousqueté. Ok, ça peut être Zapier. Ça peut être. Ah, ça peut être le deck de Inconnu, là. Ah non. Ah non. C'est pas ça. Qu'est-ce donc ? Allez, la fripade, tu tues le mousque. Ouais, elle est super, la fripade. Ah bah, c'est du log-bait. Log-bait. On y va un peu surpris, mais bon, c'est pas grave. Ouais, pourquoi ? Au moins, on sait, maintenant, on sait, on connaît la mine condition. Donc, il joue mousquetaire et les fripades dans son deck. Ok. Puis, je dirais qu'il n'était pas nécessaire. Parce que là, du coup, il a 5 délecs. C'était à 10, toi. Ouais, la clinche, bien. Ouais, parce que son pêcheur, il va aller mourir chez toi. Ouais. Il va juste prendre le fripon. Il est à 9 à l'instant, 10. Ah, il va devoir Musk. Il y a plus de fure. Oh, le ballon. Oh, le ballon, c'est le mineur qui a l'agro. Je sais pas pourquoi c'est le mineur qui a l'agro, mais c'est le mineur qui a l'agro, bien sûr. Parfait. Ok. Maintenant, il faut l'oeuvre ça. Il n'a plus que 2 délecs, donc là, il est en train de tout mettre. Là, je vais devoir mettre des fripons, pas de l'arrache. Ah, là, ça coûte cher. Ça coûte cher. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que j'ai bien gratté et là, j'ai une bonne défronte. Ok, là, il met une belle bûche. Ouais. Allez, un coup de fripon, ce serait sympa. Non. Ok, pêcheur. Ouais, là, pêcheur, en plus de défendre la mousquetaire, ça va être chaud, cette espèce de jeu. Faut que tu m'allouis connect, sinon t'es pas bien. Ok, là, tu vas pouvoir prendre la tour, maintenant, il faut défendre. Tout va jouer là-dessus. Oh là là, ok. La bûche. Il y a deux mousquetaires. Alors, est-ce que ça va suffire ? Non, non. Là, j'ai bien joué. La tour sonde. C'est pas grave. Clairement pas, c'est réjouable. Il garde un peu, quand même, beaucoup, là. Ouais, il met ton roi à 2000. Après, c'est luckbait, donc c'est pas forcément grave. Grave. Ouais, non, 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 c'est pas grave. Ah, il va être déchiré. Ah ouais, là, non, ouais. Au moins, il prend la bombe. Ah, la bouche est belle, hein. Je pense que c'est égalité, ou je sais pas, faudrait que... J'attends, je... Bah, il a cliqué la mousquetaire, hein, remarque. Peut-être une erreur de sa part, hein, parce que là, il a 5 minutes. Il a la défense. Ouais, ok. Ah, la bâche. Ok. Donc il a son feu, il a son gang, la bûche, etc. Il a récupéré la boule de feu aussi. Ouais, il a la boule de feu. Et là, clairement, j'ai... Il a la bûche aussi. Je sens une erreur de sa part. Ok. Ok. Il laisse la mousquetaire. Il va la mèche. Je vais essayer. Au bout de feu, il est obligé. Ok. Parfait. Build de F. Ah, parce que comme ça, au moins, la mousse, elle meurt sur la bûche ou autre. Comme ça. Golem de glace, ça marche aussi. C'est vrai que là, moi, je vais pas l'embêter, je vais devoir défendre. Ah, il a cliqué la mousquetaire, hein. Ouais, mais là, c'est... Hum. Ah, bah, c'est chaud, c'est clair. Minard sur la tour. Oh, la boule de feu ratée. Oh, là. Oh. Est-ce que c'est pas une fenêtre ? Là, je pense, hein. Allez, ballon, ballon. C'est dur, hein. Il a quand même beaucoup de réponses, hein. Une minute. Une minute restante. Pas tomber là-dessus. Il peut gonger dans le pocket, il a récupéré. Ok. Ok. Ah, la mousquetaire, c'est bien joué. On va tenter ça. Oh, les escroqueries. T'as tombé la mousquetaire avec les freakphones ? Non. Euh... Il faut que tu boules de feu et blûches, hein. Si tu mets juste l'un, ça te fira pas, mais il t'est obligé de def, tu peux pas mettre les deux. Oh, dommage. Oh, c'est parti ! Oh, t'es pris pour moi le pocket, ils l'ont fait tellement mal. Ah, elle était vraiment proche, les escroqueries. Oh, les chevaliers polonais. Ok. Allez, try or la max, bouleuse. Donc, ça peut être P.K. Ouais, c'est P.K. Clairement, bon matchup, moi j'aime bien ça. C'est ça qu'on veut. Des bons matchup. Ok, avec 3-Zard. A voir s'ils jouent à Arche Magique ou pas. Bélière. Ok, je joue la version classique avec Gargouille. Zap, du coup. Non, c'est pas grave. Non, non, c'est pas grave. Clairement pas. Donc, il a plus d'élexe, par contre. Il a deux plus que toi, là, donc. Il a cliqué les gargouilles. Ouais, j'ai pas pu punir, elle a pas fait trop d'erreur, en fait. Non, non, clairement, c'était propre. Même ses gargouilles, il les a mis à un moment où, de toute façon, tu devais défendre. Tu pouvais pas vraiment contre-attaquer là-dessus. C'est ça, c'est ça. Ok, poison. Donc là, vous êtes revenu à égalité. Il a cliqué les 7, il a cliqué les 5. Il avait deux de plus. Donc, en main, il a récupéré P.K. Il a récupéré également ses gargouilles, sa voleuse, son bélier. Il va bélier à droite, je pense. Voleuse. On va faire défense, je pense que je vais mettre un coup. Ouais, tu connectes là. Allez ! C'est ça qu'on veut. En gros, il faut gérer le contre-poche. Il les zappe, c'est pas mal. Il aurait pas dû zappenir sur une gargouille. Ouais, ouais, ouais. Mais je savais qu'il allait les zappenir, du coup, je savais qu'il allait faire bien. Oh là, c'était mis tellement bien. Ok, P.K. font map. Il a les gargouilles. Ouais, ça savait. Oh ! Oh, cette annihilation ! Il a mis l'électro trop bas ! Oh, l'électro est sur la tour ! Ok, il faut gérer P.K. par contre. P.K. voleuse à gauche. Oh, le cas était parfait. Oh, les gosses. Allez, la bonne défense. Oh là 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 ! Mais quel joueur, c'est Polo ! Mais non ! Oh, mais quel match ! Oh, le match d'une vie, il était magnifique, ce match ! Oh, mais tain ! De tes matchs dans les commentaires ! De 0 à 10, le match, ce match, le match de Polo, et après, le niveau de jeu de Polo. Voilà, les deux, le match et le niveau de jeu de Polo. Il était magnifique, ce match ! En plus, j'étais sûr, je t'ai vu mettre le bon Golem Douglas du Kyle, je me suis dit, c'est sûr, il va le faire. Il va le faire, il va faire la défense. La défense, à la fin, elle était vraiment hard. Elle était... T'avais pas le droit à l'erreur, t'avais pas le droit de te rater, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'en fait, tu punis, et donc tu sais que t'as des avantages délaissières, mais après, il faudrait une grosse défense, et voilà, c'est... Et puis, son électro-bizarthe, quand il l'a mis aux penches aussi, oh ! Ah ouais, ouais, ouais ! Oh là là, le douce qui passe, Polo, le douce qui passe ! C'est ça, parfait ! Mais quel joueur ! Vraiment, t'as pas... Merci beaucoup, Polo, pour tes replays, ton niveau de jeu, etc. Ça fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à partager la vidéo si elle vous a plu, si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres personnes, à mettre un petit abonnement, et également, allez checker le Twitter de Polo, qui sera en description. Je vous souhaite à tous une excellente journée, et prenez soin de vous, évidemment. Et bonne journée à tous, on...